Attends, c'est toi qui prenais l'argent de Happy pour faire les transactions à sa mère, c'est ça ? Oui, c'est moi-même, c'est moi, des fois quand il bloquait, même qui dit qu'il ne donne plus rien à sa mère, c'est moi qui disais que gars essaie de gérer un peu pour le mois-ci. C'est vrai que tu l'as pris, mais viens quand même. C'est moi qui faisais les dépôts à sa mère, yes, c'est bien ça. Ok, vous êtes arrivé à Ebolova, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous sommes arrivés à Ebolova, l'agisant même bonheur de lui a donné qu'elle disait qu'elle allait chercher à nous à Ebolovon, elle disait qu'elle allait dans un appartement, quelle honte, elle nous a la reçue. C'est pas grave, c'est ton fils pour rien, tu as accusé les gens pour rien, on avait eu Ebolova, on a voté les vivres, sa copine achetait beaucoup de vivres pour sa mère et tout, on était bien, même comme sa mère était aussi, pour crir ta mère la fille, elle mangeait seulement l'argent de sa fille, parce qu'elle c'est même elle-même qui a posé tout ça même, qui est le genre de gouverne, c'était toujours, elle prend l'argent à la bouche, elle prend l'argent au Cameroun, elle prend l'argent à me, pour cogner les têtes des deux, de ses copines. On a fini de faire ce qu'on avait à faire, on est allé manger et tout et tout et tout, après elle met une vigueur en disant, il faut que je t'amène, je suis un père, un tradit praticien ici à Ebolovon, qui va te faire le blindage, qui va te faire le blindage, blindage. Nous sommes allés, nous sommes allés dans une forêt, je me souviens encore bien de la... Qui avec qui, qui, qui ? Il y avait sa copine, lui-même, moi, Bambino, le chauffeur et sa copine-mère. Nous sommes allés, on allés, il y avait des par-robas, des chiens, par-robas, comme tu comprends que ce n'est pas quelque chose qui est simple. Nous sommes arrivés, il n'a plus vu qu'elle était dans une telle maison, une vieille maison. Nous sommes arrivés, quelqu'un l'appelait, elle lui a dit, voilà, mon fils, là, l'autre, je t'avais parlé, c'est quelque chose qu'elle avait déjà après, remédité, et puis, elle avait fait ça, et puis, après, remédité, ça, et puis, elle lui fait parler de ça, et tout, et tout, et tout, et tout. Le vieux l'a dit, ok, il m'a entré avec à lui et sa mère, non, va rester. Et là, parmi le commun, il n'a même pas envie d'entrer, ma mère non plus, sa copine a dit non plus, non, ne veut pas. Nos parents d'abord ne sont pas d'accord qu'on est venu faire le genre de choses ici. Parce que pour faire le genre de choses, il faut d'abord demander la voix à ton parent, si c'est réellement vrai, qu'il faut te blinder. Mon parent aurait pu faire ça depuis, s'il fallait qu'on me fasse ça. Mon parent aurait pu faire ça. Donc, moi, par quoi, il pouvait venir faire le genre de choses ici. Elle allait avec lui, ils sont allés dans la maison d'abord, après, entrés dans la maison, ils ont fait pratiquement 10 minutes dans la maison. On était en retrait, on était placés devant la voiture, parce qu'on allait justement entrer, sortir, entrer dans la maison, sortir pour entrer maintenant dans la forêt, et sortir maintenant pour qu'on puisse partir. Elle sortait avec, elle sortait avec un litre, un litre de médicaments dans une utilicité tout mort, que c'est l'antiproison qu'on l'a donné, et puis, même sur le point de la, il ne peut pas mourir, il va mourir, etc., etc. Lui, par exemple, lui, je disais que c'est ce qu'on l'a seulement fait, si c'est réellement ça, que c'est ce qu'on l'a fait. Mais nous aussi, on disait, c'est ta mère, parce qu'on lui a dit ceci, que c'est ton fils, il faut partir avec lui, c'est ton fils, pas avec ton fils. Par exemple, on a dit, on est le marié aussi, il a commencé à se vendir, il a commencé à se vendir, il s'est devenu. Mais je me rends compte qu'un jour, il a toujours bu le poison quelque part, comme ça, on a su que c'est le poison. Il avait bu le poison là-haut ? Même, il s'est adoré, il a bu le poison, dans un bar, on m'appelle, on m'a dit, c'est qu'à être empoisonné, il faut que c'est grave le sang, il faut que c'est grave le sang. Oui. Il faut que c'est grave le sang. J'arrive, il lui dit, qu'est-ce qui ne va pas ? Donc, le grand, qu'est-ce qui ne va pas ? Il me dit, je vomis le sang grave, je vomis le sang, mon ventre tourne le sommeil, je vomis le sang. Tu as mangé quoi ? Il lui réfléchit, c'est qu'il a mangé. Il me dit que tu m'avais amené comme ça, là, j'ai mangé, il m'a donné comme ça. Il dit, pourquoi tu es parti d'abord dans une vie où tu sais, pourquoi tu n'es pas bien accueilli, regarde, tu as mangé quoi ? Il ne connaît plus ce qu'il a mangé. Et la semaine-là, il m'avait donné les socles, c'est comme si c'était pas un chien, c'est comme si c'est Dieu qui avait prévu qu'il me donne ça. Je vais donner les socles la nuit, là. Il a mangé avec eux, il a mangé. Il a commencé à vomir, vomiser des trucs avec les poules. En dehors de sa mère, est-ce qu'il y a une autre personne qui l'a mangé chez les marabouts ? En dehors de sa mère, quelqu'un d'autre qui l'a mangé chez les marabouts, mais maintenant, ils allaient voir les marabouts eux-mêmes. Donc, sa mère, en compagnie d'Audrey, Audrey Dash. Audrey Dash, c'est qui ? Le bras droit du poète qu'on appelle Adji, donc une amie, une ancienne amie à nous, elle aussi qui voulait se lutter avec l'artiste. Est-ce qu'on partait avant le marabouts, il les a frappés, il a fait comment ? Le marabout n'est pas le marabout, le marabout lui dit qu'il y a des gens qui contrôlent ton fils, ils ont donné le charme. C'est qu'on mis les choses en bas de son lit, le marabout lui a mis les choses en bas de son lit, moi j'ai le charme. Qui ? Qui a mis les choses en bas du lit de Happy ? Bambino, quand il a mis les choses en bas du sien, avec qui on vivait, il a mis les choses en bas de son lit, moi j'ai le charme pour le contrôler. Il dit que moi je vais le vendre dans la sorcelle, c'est ce que le marabout lui a dit. Et le marabout lui a demandé de donner 60 000 femmes. D'abord, c'est elle-même qui me dit d'abord ça. Donc c'est Audrey qui te dit que le marabout, le marabout a dit que vous avez eu les choses en bas du lit de Happy, c'est ça ? Oui. D'accord. C'est-à-dire que la mère de Barri, elle-même, c'est une sorcière. Le jour elle vient avec le repas qu'on n'a pas mangé, le jour elle vient avec le repas, elle a interdit qu'on mangeait, elle met tout ça en bas de son lit. C'est maintenant que c'est une sorcière. D'accord. Donc c'est Audrey Dash qui a mené Happy chez le marabout ? Sa mère, la mère de Happy chez le marabout, c'est elle qui l'a mené. Donc elle n'a mené pas Happy, elle a mené la mère de Happy ? Oui, et le jour où il a pris réellement la vérité, c'est un soir, c'est là où on s'est terminé avec sa mère. C'est un soir. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas eu de ça. On n'a pas eu de ça, on a répété tant que je dis parce qu'il y avait un 500 000 que le diplomate avait envoyé, là-dedans de la distribution, oui. On avait commencé à faire planche sur ça, il faisait assez planche sur ça tant que je disais qu'elle avait une barée dans la jambe, tu vois un peu. Elle dit que jamais, elle n'allait pas recevoir l'argent là, jamais. D'abord qu'Happy doit avoir changé de producteur, doit avoir changé de manager. Tu ne demandais plus au manager. J'avais dit jamais, je ne changerais jamais de manager parce qu'elle avait dit que moi je me sens bien. Je ne veux pas vous m'amener les vichements et tout comme ça. C'est ce qu'elle a dit à sa mère le soir. Et comme on a l'habitude de lui, alors comme on parlait de Valérie, un qui est toujours en train de rire parmi le sein derrière sa mère, elle a commencé à faire des scandales. Alors on a donc reproché certaines choses. Parmi, elle s'est fâchée en disant que tu vois la posture, tu l'avons monté comme coup. Elle est au gré, tu as joué par tes voiles et marabouts et tout comme ça. Elle a été tenté de manger la soupe d'arachide que sa mère avait préparée. Il dit que je répète encore bien. Je ne sais plus pour me cacher, c'est bien que j'ai vu le truc-là en boucle, que ma mère allait voir les marabouts et tout et tout et tout. Mais aujourd'hui, je veux maintenant bien suivre ça parce que je suis fatigué que c'est qu'elle m'allie danser derrière avec les autres. Et justement, on a l'esprit, elle dit encore la vérité que non, ce n'est pas moi, c'est Audrey qui m'a amené. Je me laisse m'en partir. Tu vois un peu quand il me reste, il faut qu'elle partait toujours voir. Il faut même qu'elle aille mettre la même mère à la société où son fils, elle va les mettre. C'est ce qu'elle dit à son fils. Son fils est en train de manger, il a pris le plat de l'outil, il a versé ça sous sa mère. Là, je suis encore la vérité, il est conscient de l'histoire du terrain qu'il a jeté l'ancier, il veut dire que je connais le montant, mais je connais qu'il a jeté le terrain avec l'agent aussi. Je suis d'accord, mais le montant, je ne me connais pas. Les dernières transactions qu'il faisait, je ne me connais pas. Tout ce que je savais de faire, c'est qu'il me disait, il va faire le retrait de tel nombre d'agents à la banque, je crois, je fais le retrait de tel nombre d'agents à la banque. Tu vois un peu. Et tu faisais quoi avec l'agent quand tu faisais le retrait? Si je fais le retrait, soit c'est peut-être pour s'acheter directement pour sa prochaine prestation, ça c'est soutien. Soit il va dépenser peut-être ça, soit c'est peut-être l'argent du loyer, tu vois, soit peut-être il a manqué d'argent déjà dans ses bouches. Tu vois un peu, non? Soit c'est pour la cuisine remplie, en gros, c'est plein de choses dans la maison, c'est tout. Je vais aussi te poser une question. Au niveau de l'argent, est-ce que Happy aider sa famille? Tellement même. Tellement même, ma mère. Tellement. Tellement même. Tellement, c'est rien qui a la main, qui a la main. Donc il a la main qui a la main sur le cœur. Il a le cœur sur la main, par exemple. Il a le cœur sur la main. C'est rien qui est capable de tout prendre même comme ça. Parce que quand il est dans le même comme ça, il y avait des moments où il me donnait même les nez. Pour faire avec quelqu'un de 400, 500, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 000. Vous-même qui avez travaillé là-bas, les gars, vous donnez. Il dit que c'est ma famille, la famille vient de la rue. C'est quelqu'un qui avait la main sur le cœur. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot? Tellement la main sur le cœur. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à dire par rapport à ton ami, qui est dans un moment difficile en ce moment? Tout ce que je peux dire, Happy, c'est être fort. Mais tout ce qu'il a traversé et qu'il conduit le traversé, il y a toujours les ennemis qui sont autour de lui et qui ne baissent pas les bras. Donc il sache toujours que les gens qui ont toujours soutenu, qui le tiennent toujours à cœur, qui le tiennent toujours à cœur et qui l'aiment toujours et prie toujours pour lui. Parce qu'il m'a toujours demandé ça, car il doit prier toujours pour moi, comme d'habitude. D'accord. Ça a toujours fait, oui. Mais il y a aussi un souci, à chaque fois que je rêve, chaque fois que je rêve, de lui, c'est qu'il a une dent aussi. Et seulement le mois-ci, tu peux pas compter le nombre de fois que j'ai rêvé. Et bien avant qu'on ne fasse ce qu'il y a, la vidéo qu'on a publiée hier, j'ai rêvé depuis. Il m'a dit qu'il est fâché, que je l'ai abandonné. Mais je ne peux pas t'abandonner, car tu as fait beaucoup de choses pour moi, beaucoup de choses pour moi, beaucoup. Beaucoup de choses l'a fait, beaucoup de choses pour moi. Pour ceux qui ne le reconnaissent pas, ce sont des hypocrites. Je ne vais pas entrer dans les détails où il est là aujourd'hui. Bon, au niveau des déclarations que tu as faites, d'accord, on va finir par là. Au niveau des déclarations que tu as faites aujourd'hui là, on m'a dit qu'il y a une plainte qui te guette, qu'on va te porter plainte. Est-ce que tu assumes tout ce que tu as dit aujourd'hui? J'assume. Parce que c'est toi qui m'as contacté. Est-ce que tu assumes tout ce que tu as dit aujourd'hui? Est-ce que tu m'as dit que tu es sorti parce que la vidéo que tu as vue t'a fait trop mal? Tu préfères parler. Pourquoi tu fais toutes ces déclarations? Pourquoi tu es sorti? Parce que depuis un certain temps, il y a des choses qui sont... Parce que j'ai en fait, j'ai été contacté parce que j'ai vu ta sortie. Tu t'as parlé sur Facebook où tu parlais de ma raboutage quand vous avez amené en forêt et tout et tout. C'est pour ça que je t'ai contacté. Pourquoi tu es sorti pour parler de ça? Parce que depuis que je vois certaines choses, on a essayé d'emmener à plusieurs fois en désintox. Comment on peut tant dire qu'on l'amène en désintox? Si réellement on dépensait l'argent qu'il fallait pour la désintox. Tu vois un peu? On a essayé de tout faire. Parce que chaque fois qu'il en mettait en désintox, c'est ma mère, je te manque pas. Sa famille...